Je ne pouvais pas ne pas commencer avec ce joli petit satan. Il a déjà très chaud, on a déjà très chaud, c'est pour ça qu'on a tout fermé. J'ouvrirai peut-être de nouveau tout à l'heure, si jamais je fais une face calme. Mais je craque. Je viens d'allumer, parce que j'avoue que je vois que d'elle et je suis en train de... Oh, c'est papa ! Je suis en train de continuer à répertorier toutes vos questions. Et re-coucou, cette fois-ci de façon officielle, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est crevés, hein ? J'ai l'impression, perso, qu'aujourd'hui c'est le jour le plus chaud. Depuis le début de cette canicule, il n'y a pas d'air. Moi, perso, j'étouffe, en plus mes lèvres, elles me lancent, ça fait une semaine. Donc ouais, c'est ce côté de ne pas avoir d'air. Et puis, tu ne dors pas, forcément. Moi, j'ai essayé d'ouvrir vers 3h, 5h du mat, les volets. J'habite en plein centre-ville, donc je n'ai pas eu l'impression que beaucoup de fraîcheur soit rentrée. Mais tu entends tout, tu entends la ville qui se réveille, les éboueurs, encore les éboueurs. Et puis encore les éboueurs, puis les voitures, enfin bon, bref. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Il me semble que ça s'arrête dimanche. Sinon, je suis contente, ça vous a plu, ma petite FAQ d'hier. Je suis encore en plein doute. Est-ce que je vous fais... Vous ne pouvez pas me répondre parce que j'aurais déjà pris la décision, vous verrez ce vlog. Comme l'autre, une face cam que ça. Ou alors, je l'intègre dans ce vlog. Ça veut dire que demain, il n'y aurait pas de vidéo. Je ne sais pas, parce que là, je voulais commencer à essayer de la tourner en bas, comme hier. Et Eric est en train de corriger pas mal de copies. Et puis, ça voudrait dire réouvrir encore tous les volets. Peut-être la faire ailleurs, je ne sais pas. Je vais surtout ressortir le ventilo. J'avoue que ça fait du bien, ça. Tu fais ça, puis juste après, tu te mets devant le ventilateur. J'ai une bouteille d'eau qui est dans le congélateur. Je la garde ce soir. C'est bien pratique aussi. Oh, ça fait du bien. On va voir si papa, il a terminé ses copies. Je ne crois pas. Non, il n'a pas terminé. Parce que tu sais, je voulais tourner là et puis ouvrir les volets. Donc, ce n'est pas grave, je vais me trouver à un autre endroit. Non, 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 non. Je vais attendre un peu, puis je vais tourner là, en fait. Je vais chercher mes lunettes, quand même. Ça, à vas-y, parce que je vous dis, ça tiraille. Lunettes, presque de faiblir. Et le carnet, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai recopié toutes les questions qui, cette fois-ci, étaient sur YouTube. Alors, change mon programme. Il y en a les joquets passés. Je ne ferai pas la vidéo face-cam. Je vous ferai les questions quand je rentrerai, parce qu'elle m'a proposé de faire un tour de voiture avec la clim. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont même dit ça, je crois, à la télé. Bref, je vais sortir. Parce que je crois que ça fait deux jours que je ne suis pas sortie. On y va, Marie-Jo ? On y va. OK. Tu vois, je sens ça. Tu as fait voir la lumière ? Et là, tu n'es pas maquillée ? Non, si. Enfin, la vaseline. Tu ne veux rien, mais tu n'es pas maquillée sur le trait. Non. Ah, comment ? Il fait de nouveau chou. Eh bien, elle a eu une bonne idée, Marie-Jo. Ça m'a vraiment fait du bien. Ce n'était pas long, mais suffisant pour me ressourcer. Un truc que je n'ai pas compris pendant qu'on est parti, parce qu'il est quand même 3 heures, je crois, pas loin. Le facteur est passé. J'ai reçu deux colis. Trop cool. C'est toujours Octoly. La plateforme, je ne les ai pas payés. J'ai celui-ci de chez Givenchy. C'est en fait, je ne connais pas du tout, une crème en brume, mais soin anti-fatigue. Donc, avec la canicule, c'est top. Et celui-ci, alors, est-ce que la marque, c'est Wild Awake ? C'est Saturday Skin. Contour éclaircissant, contour des yeux. Génial ! Vous savez quoi ? Je vais me mettre ces deux produits au frigo. Et puis, bien évidemment, je les teste. Et puis, je vous en parle. Je trouve qu'on est sur un beau format, quand même, pour un contour des yeux 30 ml. Quant à celui-ci, Givenchy fait toujours de très, très beaux emballages. On a dedans, hop, une petite bille. Allez, go to the frigo. Sur ce, je vais passer aux chaussettes sérieuses. Je vais faire la deuxième partie de la FAQ. C'est parti. On est vraiment en totale détente, là. Je n'ai pas mes lunettes. Je vais chercher mes lunettes. Je ne vous ai pas dit, je suis en pyjama. J'ai même été faire mon petit tour en pyjama. Avec les baskets. On a le ventilateur qui est là. La tasse à café qui est là. Et... Bébé Jack est là. Ben, où est la vaisseau ? Mais il est bien placé, regardez. Hop ! Carrément dans l'alignement. T'es un petit malin, quand même. Frestagala me demande, es-tu soucieuse de l'écologie ? Et que fais-tu à ton niveau ? Alors, je ne suis vraiment pas une bonne élève en termes d'écologie. Évidemment que je suis soucieuse. Quant à l'avenir de notre planète, ça, c'est une évidence. À mon niveau, on va dire que, par exemple, tout ce qui est télévision, ordinateur, je ne mets pas en veille. Je coupe complètement. J'ai essayé de faire le plus possible des trajets à pied. Après, j'habite en ville, donc c'est quand même plus facile. Quand je me lave les dents, je coupe l'eau au moment où je me brosse. Pareil, quand je me lave, je ré-ouvre, j'éteins. Ça fait aussi des petites économies. Je mange de moins en moins de viande. J'essaye de manger bio, mais là encore, je vais essayer de manger bio. Puis à côté, je vais manger des trucs qui ne sont pas bons. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai envie de dire, on peut vraiment mieux faire. Quel animal te ferait le plus craquer ? Je trouve que c'est évident. Les chats. Ça, c'est vraiment depuis toute petite, de toute petite. C'est un truc de malade. Je pense que j'ai le parasite. Je vous en parlerai, mais vous savez que les gens qui sont gaga des chats, c'est qu'ils ont un parasite dans la tête. Et c'est prouvé scientifiquement, c'est un truc de dingue. Bref, donc voilà, je suis complètement gaga. Et encore plus de mon baby jack. Combien mesures-tu ? Alors, je dis souvent, je suis petite, je suis petite. Ouais, je ne suis pas très grande. Je fais officiellement 1m62, mais officieusement 1m64. C'est vrai que sur ma carte des autres, je fais 1m64. Franchement, ça va. Je ne fais pas petite du tout, je trouve. C'est parce que quand je suis à côté d'Eric, forcément, n'importe qui ferait petit. Idéalement, moi, j'aurais aimé faire 1m68, 1m69. Je trouve que c'est la taille idéale. Tu peux te permettre de mettre des talons sans que ça fasse immense. Et quand tu es à plat, tu es bien aussi. Gagnes-tu bien ta vie grâce à ta chaîne ? Alors, j'y travaille. C'est un travail au quotidien. Ce qui rémunère, ce sont les vues, les publicités qui sont dans nos vidéos. Ça peut être des partenariats, des collaborations, des placements de produits. Bref, aujourd'hui, ça reste compliqué. Mais j'y travaille à fond, à fond, à fond. Et j'ai vu quand même une jolie évolution. Et heureusement, sinon, j'aurais déjà lâché. Où en êtes-vous avec le drone ? Ben, nulle part. Enfin, Eric l'a gardé en jeu. Mais franchement, si tu veux un drôle de qualité, il faut mettre le prix. C'est-à-dire, il faut du 1 500, ça va jusqu'à 3 000 euros. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je fais du vlog quand tu fais des docus de qualité, carrément. Mais là, non. Je pense que Eric s'éclate avec. Et c'est bien comme ça. Pourquoi as-tu arrêté ton métier d'éducatrice spécialisée ? Ah ! Eh bien, tout simplement, j'avais des horaires. Je commençais très souvent. Donc, c'était soit 6h15 du matin. Tu avais des coupures. Et quasiment tout le temps, tout le temps, je finissais à 22h30. Ce qui voulait dire que tu étais chez toi. À l'heure où ton enfant est couché. Ce n'est pas évident. Tu rentres. Toi, tu n'as pas forcément envie de te coucher parce que tu as l'excitation de la journée. Bref, ce n'était plus une vie. Je faisais de temps en temps des nuits. Tu travailles le dimanche. C'était... Je ne pouvais plus. Physiquement, je ne pouvais plus. Je ne voyais plus. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ont ça en eux. Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Ensuite, ton premier job. Alors, j'ai été... C'était un job d'été. Pendant deux mois quand même. Opératrice de saisie. Tu tapes comme ça au kilomètre. Et le truc qui était hyper stressant, c'est que tu passes un entretien avec quelqu'un qui est derrière toi et qui te dicte un texte pour voir si tu es apte et tu tapes sans regarder les touches. Donc, voilà. J'ai été prise. C'était cool. Ça a duré deux mois. C'était sympa. Chaïga me demande est-ce que tu vas faire des meet-up dans la France ? Bisous, je t'aime. Bisous ? Bah non, ce n'est pas prévu. Je pense que les meet-up... Et encore, j'ai l'impression que les meet-up, ça ne se fait plus. Non, je n'en entends plus parler. Avant, il y avait même des grands meet-up comme ça qui réunissaient les plus grandes influenceuses. Je n'en entends plus parler. Peut-être que c'est une question de sécurité. Mais non, ce n'est pas prévu. Après, j'aimerais bien vous rencontrer. Je vous... J'en rencontre ponctuellement là où j'habite. C'est marrant. Vous venez des fois quand je suis à Leclerc ou autre et on discute. Je trouve ça cool. Et le plus dingue, c'est quand tu vas dans des villes autres que la tienne et que les gens te reconnaissent. Ça, c'est... C'est drôle. C'est drôle. Coucou bébé. Ensuite, Happy Girlie me dit As-tu arrêté le sport ou bien continues-tu ? Alors, je n'ai jamais vraiment vraiment commencé le sport. Je ne sais pas si tu parles du truc que je faisais à la maison, mais voilà, c'était des petits enchaînements de temps en temps. Non, j'ai arrêté. Puis là, en plus, il fait trop chaud. Avant, je crois que c'était il y a 3-4 ans, je faisais du sport dans une salle qui est arrêtée. Mais j'en faisais trop. Moi, je sais tout ou rien. J'en faisais vraiment beaucoup de façon intensive. Et avec ma hernie, on évite. En plus, je ne savais pas à l'époque. Je faisais genre tout ce qui était poids, tout ce qui était... Vraiment tout ce que je ne devais pas faire tout simplement. Et là, je ne fais plus trop de sport. Je pense qu'à la rentrée, je vais refaire un petit peu. Je vais refaire. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il faut que je refasse. Moza Scrap. Aimes-tu les voyages ? Oui et non. Je suis très, très casanière. Nous sommes très casaniers. Mais une fois que je suis partie, forcément, je suis contente. J'aime bien, par contre, ce que j'aime, moi. C'est les hôtels. J'adore aller découvrir des nouveaux hôtels dans des lieux. Après... Une fois que j'y suis, ça va. Mais c'est le côté, tout ce qui est avant, parce que tu te dis oui, mais si, tu vois, tu psychotes. En fait, j'aimerais me dire ça y est, j'y suis. J'ai quand même pas mal voyagé grâce notamment à mon papa. J'ai eu l'opportunité de faire de très, très, très bons voyages. Aventure d'une maman me demande comment fais-tu pour développer ta chaîne ? Ça revient un petit peu à ce que je disais. Il faut s'investir au quotidien. À 24, tu ne comptes pas tes heures. Du tout, du tout, du tout. Si vraiment tu veux en vivre, si tu veux la développer un minimum, il faut être régulière. Tu publies un minimum, déjà, un minimum une vidéo par semaine. C'est déjà bien. Moi, je fais du délit, donc c'est quasiment tous les jours. Après, il faut aussi que tu crées quelque chose avec ta communauté, qu'il y ait une interaction, qu'on commence à se connaître. Et puis, surtout, je pense, le plus important, c'est de rester toi-même. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais tellement, tellement. Moi, depuis que je fais du délit vlog, je le vois, je suis moi-même. Vraiment. Quand je regarde au montage, je sais que c'est moi, je sais que je suis nature. Et ça se ressent, donc forcément, ça marche. Nati me demande à quand un album ? Alors, on n'y travaille pas sur l'album, mais sur des titres. Vous avez vu, déjà, il y en a fait un titre. Là, il y a un deuxième qui est en préparation. Eric fait la musique. On fait tout, tout, tout nous-mêmes. Enfin, moi, je ne fais pas grand-chose à part poser ma voix. C'est lui qui dirige tout. Un album, ça risque de prendre du temps. Chaque chose en son temps, mais ouais, ouais, tu verras. Quand tu auras le deuxième titre, je l'aime bien en plus. C'est un peu une balade et tout. Isabelle Véroname devant. J'ai... J'aimerais savoir quel âge a Jackie. Jackie, il a... 4 ans ? 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Et dans quelles circonstances est-il venu chez vous ? Bah, je l'avais déjà raconté. Je l'ai trouvé devant chez moi. Il était dans un pneu de voiture. Baby, il était tout comme ça. Moi, c'était un amour. Et je l'ai pris direct. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai emmené chez le véto. Je lui ai donné un prénom. Je l'ai aimé. Et depuis, il est là. Voilà, je crois que c'est tout. C'est ta fa'cu. Il faut que je vous montre. Regardez, bébé. Là, il a vraiment chaud. Je fais comme ça, moi, pour... Après, j'ai remonté Jackie. Il ne dit pas grand-chose, hein ? Comme ça, voilà. Tu le vois en même temps. Mes petites oreilles. Et il faut se pousser, parce que là, il va se secouer. Je suis chez ma maman. J'avais besoin d'imprimer, scanner des documents. Et moi, je n'ai pas d'imprimante à la maison. Je peux vous dire que dans cette pièce, dans cette chambre-là, il fait hyper chaud. Elle a la clim dans le salon, mais là, quand on rentrera, parce que là, il doit être 18h, je pense qu'on va se commander des pizzas vu que c'est le foot, quart de finale. La semaine dernière, on était aux urgences, c'est vrai. Donc, ça va être ça, tranquillement. J'attends ça, tiens. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. J'ai envie d'aller dans la douche. On va y avoir deux douches en une heure et demie de temps. Pourquoi c'est si prêt ? Au fait, on va regarder ici ? On va dans le salon, plutôt, pour manger et tout. Donc, ce sera plus cool. Tiens, c'est là, bébé ? C'est là, c'est là. Tu peux mettre ici. Oh, mais je cache, parce qu'il y a le nom. Ah, mais attends, il y a peut-être des trucs... Ah, ben voilà. Des trucs à mettre au frais, au chocolat. Ça leur trouve. Un petit truc de poulet. Et ceux-là, c'est des crunchy au fromage. Ils sont pas mal, les dominos, hein ? C'est un peu chaud, mais... Bon, un match, c'est pizza. Bon, on a perdu. On a plutôt pas mal joué au niveau de la deuxième... J'y ai un peu cru, hein, aux deuxièmes parties de mi-temps. Je suis montée dans ma chambre et juste, c'était impossible. Une fournaise. Autant hier, c'était encore joie, même si j'ai pas dormi, hein, depuis deux jours. Mais là, c'est intenable. J'ai descendu un matelas d'une personne. Je suis bien, hein ? Regardez. Attendez. Donc, là, on a le dodo. Mon ventilateur juste devant. Mon bouquin. Et là, je vais pouvoir me démaquiller à la fraîche. Jack, il fait son inspection, voilà, tout autour parce que forcément, il est pas habitué. Et je vais clôturer ce vlog maintenant. Par contre, demain, on est samedi, déjà, je vais pas vloguer. Et surtout parce qu'ils annoncent encore un temps extrêmement chaud. Et déjà que ce vlog, je pense qu'il va pas être très intéressant, j'ai quasiment rien fait. Et je préfère reprendre les vlogs dimanche, retourner les vlogs dimanche et vous poster le prochain vlog lundi. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous embrasse. Salut.